yo les gens c'est geekman j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je fais totalement en provise car aujourd'hui nous allons parler de kabel space programme de base j'étais pas parti pour ça mais écoutez cette semaine ce sera une vidéo sur kabel space programme notamment à mode graphique qui fera un petit peu rajeunir le jeu si vous voyez ce que je veux dire car bon le jeu a quelques années donc si vous êtes un abonné de ma chaîne et que vous tombez sur ma vidéo donc les gars si vous aimez les fusées la conquête spatiale et la physique spatiale et vraiment faire des bases vous rêvez de faire des stations et tout dans l'espace autour de la terre franchement acheter le jeu donc c'est sur instant gaming il coûte 5 euros les gars et franchement les 5 euros vous n'allez pas les regretter mais vraiment pas du tout donc tout d'abord pour le mode graphique il vous faudra c'est quand donc c'est quand est un logiciel qui permet d'installer des modes quoi c'est un petit peu un chercheur de mode un petit cortenet de mode qui permet justement de modder son jeu graphiquement et puis pas que graphiquement rajouter des objets etc etc vous allez le télécharger tout simplement hop voilà donc s'il veut bien normalement du site il voudra bien voilà vous vous retrouvez dans votre téléchargement hop il est là donc moi perso je fais un petit coupé voilà et je vais dans ma base de données donc programme file steam voilà steam app common et carbide space program donc aujourd'hui je parle bien de car à carbide space program 1.10 donc sur une version 1.9 ça marchera je pense quand même mais bon il ya quand même beaucoup plus de mode graphique qu'on peut ajouter sur carbide sprogramme 1.9 que sur le 1.10 malheureusement donc c'est comme ça bon voilà donc en tout cas vous allez là vous allez dans game data hop et vous faites ces clans ex voilà comme ça vous l'avez vous cliquez vous faites un double clic donc informations supplémentaires exécuter quand même ce n'est pas grave hop donc là vous attendez un petit peu donc que ça se fasse voilà là tout va charger donc voilà tranquillement et là donc vous vous retrouvez ici et là vous avez une petite barre de recherche tout simplement et c'est là que vous allez télécharger donc deux modes le premier il va s'appeler planète chaîne planète chaîne comme ça défaut configuration voilà donc vous allez cocher donc vous ne faites pas appliquer tout de suite ou d'accord donc on fera appliquer tout à l'heure hop on fait planète chaîne et puis vous allez faire vous allez taper dans la barre de recherche à stromer donc voilà donc pas stromer à strom voilà comme ça et là vous aurez plein de petits packs à stromer visual pack 4k 8k donc personnellement j'ai une ma config est dans la description et je vous conseille clairement de prendre la version 4k si vous êtes proche de ma config car je vais mettre un petit peu plus loin dans la vidéo un petit disons benchmark on va dire c'est même pas un benchmark mais une petite visualisation du visual pack en 2k 4k et 8k pour voir un petit peu les différences donc personnellement j'ai trouvé que là entre les 2k la 4k ça se rapprochait beaucoup la 8k par contre la c'est tombé c'est vraiment un petit peu belier sur le jeu mais je pense que c'est dû à mon écran tout simplement 1 1 1 1 Donc moi je vais prendre le 4K personnellement, donc je vais cliquer, hop, et là, Astromer VisualPack, voilà. Donc ensuite vous allez appliquer sur le petit bouton valider vert, hop, comme ça, et là vous aurez tous les modes que vous allez installer tout de suite. Donc rien n'est décoché, ne vous inquiétez pas, vous allez faire appliquer, hop, là il y a un petit peu une Planet Chain, voilà, qui est proposée, donc moi, nous, on l'a déjà coché ultérieurement, mais bon, si vous voulez avoir une autre Planet Chain, prenez celle-là, en tout cas, j'ai essayé celle que je vous ai proposée en début de vidéo, et elle marche très bien, mais si vous avez envie de changer, vous pouvez. Donc ensuite je vais faire continuer, hop, et là, donc perso, moi j'ai pris le premier High Quality Flare Scalaire, bref, le premier, le premier Akashed, et ça a bien marché. Donc je vais faire continuer, hop, donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc, mon téléchargement a fini, donc ça va prendre entre 5 minutes, moi, ça m'a pris 5 minutes, perso, mais voilà, donc ça peut varier en fonction des PC, en fonction de votre connexion. Donc personnellement, j'ai pris, je le rappelle, le pack 4K, donc vous pouvez prendre le pack 2K, ou le pack 8K, comme vous voulez. Donc maintenant, nous allons voir si le mode graphique marche bien, donc c'est une petite étape dans la vidéo, hop, je vais mettre un petit accéléré quand même, parce que le chargement de Kerbal n'est pas toujours très rapide. Donc voilà, nous nous retrouvons sur Kerbal Space Programme dans les menus, donc franchement, déjà, même dans les menus, vous voyez qu'il y a un petit problème, clairement, tout va bien, Kerbal a changé de couleur, donc les petites traces vertes que vous voyez, c'est les pôles, tout simplement, donc la terre est un peu plus claire, quand même, ça fait un petit peu bizarre, là, comme ça, mais ne vous inquiétez pas, nous allons charger notre partie, enfin, ma partie. Personnellement, je vais vous montrer ma base, tout simplement, une vue de ma base, de Kerbal, du système solaire, tout ça, et voilà. Donc si vous voulez, par exemple, des tutos pour les manœuvres, pour docker, pour faire des trucs d'amarrage, la première fusée, tout ce qu'il y a à savoir, quand vous commencez Kerbal Space Programme, dites-moi ça en commentaire, et franchement, je ferai volontiers des tutos, c'est un jeu que j'apprécie énormément, donc clairement, ne vous gênez pas, je mange pas de, je mange personne, donc dites-ça en commentaire, ce que vous voulez, même un truc que je connais pas, ça peut être bien, que je découvre moi-même, et puis ensuite, que je vous partage, comme ça, ça peut être cool. Donc voilà, donc moi, ma petite base, elle s'appelle Labo Station, donc c'est parti, voler. Et voilà, donc clairement, c'est clairement magnifique. Le système solaire, le soleil, donc là, nous avons un soleil, on dirait une naine blanche, un petit peu. Mais quand on se rapproche vraiment beaucoup du soleil, et bien vous voyez, normalement, qu'il est jaune. Donc, hop, je vais essayer, voilà, c'est bien. Voilà, il est jaune au final, mais ça fait une lumière bleue, et je trouve que la lumière bleue est franchement bien sympa. Je sais pas vous, mais j'apprécie beaucoup. Donc toutes les planètes du système solaire ont été refaites normalement, donc toutes les textures en gros. Donc clairement, on voit les galaxies, tout ça, c'est magnifique, magnifique. Et quand vous rentrez dans l'atmosphère, normalement, donc vous voyez chez vous, quand vous aurez mis le mode, quand vous rentrez dans l'atmosphère, il y aura des nuages, même la nuit, vous aurez des lumières. Donc ça veut dire comme de la pollution lumineuse qu'on a de nous, d'habitude, mais que dans Carbal de base, il n'y avait pas. Donc c'est plutôt vraiment sympa. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le crack que vous voulez, un prochain crack, ou des tutos sur Carbal Space Program, pardon. Et franchement, je répondrai à vos commentaires, vraiment dans les heures qui suivent, en général, je ne prends pas beaucoup de temps à répondre. Et moi, je vous dis ciao à la prochaine vidéo. Je fais très attention à la prochaine vidéo qui sera peut-être sur Forza Horizon 4. J'attends impatiemment que la version 2004 de Windows 10 accepte le crack de Forza, parce que ça a clairement foiré le cri de la nouvelle mage. Mais en tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501